Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour et bienvenue à tous, on est toujours en direct du salon Bati Mat ici à la Porte de Versailles à Paris avec Bati Radio. Et on est ravis d'accueillir l'équipe du Club de l'amélioration de l'habitat. Bonjour Jacques Pestre. Bonjour. Vous êtes donc président de ce club et à vos côtés Jean-Pascal Chirat, délégué général. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes venu en compagnie de votre éditeur Philippe Chauveau. Bonjour. Bonjour. Édition PC, puisque on a quelque chose à vous montrer chers amis. C'est le livre qui vient de sortir, Club de l'amélioration de l'habitat vers un habitat vertueux. En préambule Jacques Pestre, vous pouvez nous présenter ce Club de l'amélioration de l'habitat. Qu'est-ce que c'est ? A quoi il sert ? Oui, d'abord dire qu'on va être très heureux de fêter nos 30 ans d'existence sur ce salon mondial du bâtiment. Donc c'est pour nous un véritable plaisir. Nos 30 ans, puisqu'on a été créé le 5 janvier 1992. Et avec, tout à l'heure Jean-Pascal, il reviendra plus en détail, mais avec à la fois des créateurs historiques, Saint-Gobain, etc. Et puis l'ANA, l'ADEME, enfin tous les... C'est à la fois un mélange de gens qui travaillaient pour les instituts de l'État, des industriels, et qui avaient déjà à l'époque très envie de s'occuper de rénovation énergétique. C'est qu'il y a 30 ans, on en parait déjà, on était un peu précurseurs. Donc des acteurs publics, des acteurs privés qui se font grouper finalement pour faire ce Club de l'Amérique. Absolument, absolument. Et qui ont appris pendant 30 ans à travailler ensemble. Jean-Pascal, un petit mot de... Voilà, vous avez accompagné ce Club, alors je sais pas si c'était depuis 30 ans. Alors, pas depuis 30 ans, même si nous avons récemment réuni les fondateurs dans une réunion, un colloque que nous avons fait le 14 juin. Ils étaient tous présents, et nous avons eu plaisir de parler avec eux. Alors, oui, pour compléter ce que dit Jacques, il y a effectivement 30 ans, un certain nombre de grands acteurs, publics et privés, ont considéré utile, nécessaire d'ailleurs, de réfléchir ensemble à l'amélioration du bâti existant. Pendant 40, 45 ans, vous le savez, il y a eu cette longue période de reconstruction du tissu résidentiel français, avec beaucoup d'urbanisation, et il devenait indispensable de s'intéresser à la qualité de l'habitat, la qualité du logement, la qualité de la vie, dans l'habitat, mais aussi dans les quartiers. Alors, c'est amusant parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, il n'y a pas une journée qui passe sans la transformation, la ville de demain, etc. Mais vous étiez finalement précurseur avec ce Club de l'amélioration de l'habitat. Oui, parce que le besoin s'en faisait sortir dès cette époque-là. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de lois qui ont accompagné cette période, des années qui ont suivi, et qui se sont intéressées finalement à l'existant. Vous savez, on avait beaucoup légiféré sur le neuf, pendant toutes ces années, d'après-guerre, cette fameuse Trente Glorieuse, mais il devenait nécessaire, vous savez, on avait eu l'éclat de l'énergie, déjà, les chocs pétroliers, on avait eu un certain nombre de, on va dire, d'évolutions sociales, au sein des banlieues, etc., qui ont rendu nécessaire, véritablement sur un plan social, politique, économique, environnemental, le fait de s'intéresser à l'évolution, finalement, de l'habitat existant. Et c'est la raison pour laquelle ce Club a été fondé, et observé qu'il existe toujours, bien sûr, et c'est enrichi, on a un tour de table de 70 acteurs aujourd'hui, tous les grands acteurs, et nous produisons énormément d'études et de travaux, et nous le souhaitons, pourquoi pas, on sera peut-être plus là, Jacques et moi, mais on l'espère, marquer les 30 ans complémentaires, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je me tourne juste vers votre éditeur, justement, Philippe Chauveau, éditeur aux éditions PC. Vous vous êtes spécialisé aux éditions PC dans cette construction et cet habitat. En fait, édition PC existe depuis 28 ans, et j'ai créé édition PC après 7 ans de bons et loyaux services passés au groupe Moniteur, donc le terrain de jeu du cadre de vie, mais familier depuis 35 ans. Donc, on a deux générations de clients, les syndicats et les regroupements interprofessionnels, et le Club de l'amélioration de l'habitat en fait partie, et les industriels. Donc, légitimement, quand le Club de l'amélioration de l'habitat a exprimé l'envie et le désir de développer ces démarches culturelles, ils se sont venus vers nous, parce que, d'abord, il n'y a pas énormément d'éditeurs spécialisés comme nous sur ce cadre de vie, et ensuite, il y avait une culture, une proximité, on connaissait les industriels qui y sont adhérents, on connaît les dirigeants du Club, donc c'était très bien. Qui plus est, il y avait l'objet social auquel fait référence Jacques et Jean-Pascal, qui est très important, qui, il faut le préciser, chaque année, fait l'objet d'une enquête auprès d'Ipsos, auprès de 3 000 personnes, pour connaître les attentes du grand public en matière d'évolution sur le logement. Est-ce qu'ils veulent plus d'isolation phonique ? Est-ce qu'ils veulent... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qu'on retrouve à l'intérieur de l'ouvrage, mais on ne part pas de rien, c'est-à-dire que les industriels se retournent à partir d'un résultat d'enquête, et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que ce n'est pas des industriels qui se retrouvent pour dire, on va faire comme ça, et c'est certainement la raison d'être de la bonne fiabilité du Club de l'amélioration de l'habitat. Jacques Fresse, justement, il y a 30 ans, du coup, ça fait pas mal d'études, de sommes de connaissances. Qu'est-ce qui, vous, vous a étonné ? Déjà, on souligne, sans flagornerie, le petit bouquin est vraiment très bien fait, il donne envie de lire, ce qui est pas mal, c'est quand même déjà... C'est l'objectif. C'est très bien illustré, la maquette est très jolie. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage ? Qu'est-ce que... On voit, par exemple, Habitat de demain, ça, c'est pour la partie 3, la vision prospective, c'est-à-dire qu'il y a une projection aussi vers ce que va devenir la ville du futur, la ville de demain. Absolument. Je dirais que c'est d'abord, on se repose, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des bases très strictes avec un sondage, grandeur nature, 3 000 personnes, où on essaye de décortiquer un petit peu le comportement de la personne qui va acquérir un logement ou qui habite dans son logement. Et les attentes. Et les attentes. Et c'est des sources d'informations extrêmement importantes pour nos industriels, pour, je dirais, adapter leurs produits, leur marketing, etc. Et moi, ce qui m'a attrapé, c'est ça, c'est qu'on a une base de données qui est formidable et qui est faite, je dirais, avec des gens, à la fois du public, du privé, et sur lesquels on est d'accord. Et qui permet donc, à Fré, de construire des choses, je dirais, solides, quoi. Des plans d'action solides. Je prends un exemple, en ce moment, on travaille sur quelque chose qui est la montée en compétences qui est un sujet qui m'est très cher parce que c'est la condition du succès de la réunition énergétique. Bon, mais on travaille avec plein de personnes qui nous travaillent. C'est un groupe qui est très nombreux, qui a au moins, je ne sais pas, une trentaine de participants. Et c'est ce regroupement d'intelligence qui fait qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir après, dans le cadre de colloques comme on va faire tout à l'heure, je dirais, redonner cette information au maximum de gens. parce que le but que nous avons, ce n'est pas d'être un petit groupe comme ça pour garder surtout pas l'information, mais c'est d'être vraiment des gens au service de la réunition énergétique qu'elle a bien besoin. Et voilà, partager, de diffuser cette connaissance et il y en a de la connaissance accumulée. Jean-Pascal Chira, justement, Jacques, évoqué il y a une seconde ce colloque, cet après-midi, de quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, c'est un grand rassemblement parce que ça se passe ici dans le Mondial du bâtiment. Nous faisons chaque année un colloque de manière à restituer nos travaux et cette année, l'opportunité était belle, bien sûr, de profiter de ce second rassemblement. Guillaume Loiseau, le patron du salon, nous a aidés également et donc on a aujourd'hui cette conférence qui va se dérouler dans quelques heures maintenant, ici même à l'espace 2000, qui va rassembler un maximum de personnes puisqu'on était limités quand même, mais qui va nous permettre de restituer notamment deux de nos thématiques de travaux. On vient d'en parler, l'enquête Ipsos qui a été menée également avec l'expertise de sociologues parce qu'il faut savoir, bien sûr, enquêter auprès des gens, mais il faut également pouvoir comprendre finalement ou interpréter l'expression des sondages. Et puis la deuxième thématique que nous développons en table ronde, c'est l'évolution, l'adaptation du logement au vieillissement de la population car Jacques a parlé de la rénovation énergétique, c'est un enjeu phénoménal, mais il y en a un autre qui est lié, vous le savez, à la transition démographique qui est cette capacité que nous devons avoir à rendre les logements adaptés, à pouvoir finalement faire vivre cette population le plus longtemps possible chez eux. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet. En termes de marché, c'est également des chiffres extrêmement importants parce que chaque année, le marché de la rénovation, c'est à peu près une cinquantaine de milliards d'euros, c'est lourd. 50 milliards. 50 milliards chaque année, mais en même temps, en même temps, c'est important et on sait qu'il y a des gisements, ce qu'on appelle ça, des gisements d'activité à développer. La rénovation énergétique, on peut dire qu'on fait à peu près que les deux tiers de ce qu'on devrait faire, donc il reste un tiers, et l'adaptation du logement, il y a tout à faire. Voilà. Donc nous travaillons à la fois sur cette notion d'amélioration de la qualité de vie des habitants, mais également sur cette notion, on l'a dit, finalement, du développement de la marché qui va satisfaire toute la communauté, bien sûr les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs professionnels et industriels. Donc amélioration de la qualité de vie, vieillissement de la population, rénovation énergétique, on est finalement en plein dans l'actu et dans les grands thèmes de la société, Pascal, allez-y. Dites-nous, justement, dans vos différentes publications, dans vos différentes éditions, est-ce que ce sont des thèmes que vous traitez ? Oui, bien sûr. Il y a aussi la précarité de logements qui est traité parce que dès l'instant où on veut développer des réglementations environnementales qui sont coûteuses, il ne faut pas l'oublier, on est préoccupé par des logements qui sont en précarité, des personnes qui n'ont pas des revenus suffisants. D'ailleurs, c'est l'objet d'un des livres de la collection que nous faisons pour le plan bâtiment durable et on traite de ce sujet avec Habitat et Humanis de façon assez efficace. Essayer de détailler l'Aéro 2020, c'est bien, ça va représenter un coût qui va payer. Donc, c'est des sujets qu'on essaie d'aborder de façon assez concrète et c'est là où la longévité du club de l'amélioration de l'habitat a une influence certainement sur les institutions qui changent. On voit les ministères changent beaucoup. Le club de l'amélioration de l'habitat, c'est la même stratégie, la même équipe depuis une certaine depuis 30 ans. C'est ce qui fait vraiment sa force. On peut dire que c'est un think tank de professionnels aussi qui est là, qui est stable et qui donne des informations. justement, j'ai une question pour vous d'actualité. On sait, le coût de l'énergie est en train d'exploser et on parlait des plus démunis mais oui, on ne risque pas d'avoir à un moment une fracture, on a beaucoup parlé de fracture sociale, une fracture énergétique. Ceux qui peuvent se permettre d'absorber le surcoût et les autres qui n'ont pas les moyens et de rénover et d'isoler leur logement et encore moins de payer peut-être leur facture. Moi, j'ai envie de reprendre une intervention qu'a fait M. Bonabazin, le patron de Saint-Gobel à lundi ici sur le Mondial et qui, je pense, résume bien la situation. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on décrète un véritable plan Marshall de la rénovation énergétique. Ça fait depuis 30 ans qu'on y travaille, le plan bâtiment aussi, etc. On a avancé, il y a eu des succès, il ne faut pas être négatif, les ports publics ont fait tout ce qu'ils allaient faire mais visiblement pas assez et aujourd'hui, on est au pied on n'a plus le choix. Le climat, la guerre en Ukraine, nos centrales nucléaires, si elles arrivent à être faites en 1935, on sera content. Et donc... L'augmentation des matières premières. L'augmentation, donc on n'a qu'une seule solution et tout le monde est d'accord mais voilà, mais une fois qu'on l'a dit, c'est d'économiser l'énergie. Donc il faut très vite maintenant que tout ce qu'on a dit avec d'autres, avec le plan bâtiment, avec Habitoïman, etc., il faut qu'on le fasse mais vite. Et je pense que pour répondre à votre question là-dessus, moi, je fais partie des gens que par exemple toutes les aides Primes Rénov' qui sont géniales, qui sont très bien faites, il faudrait les focaliser vers justement ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et puis remettre un crédit d'impôt par exemple pour les gens qui n'ont rien mais qui doivent vite rénover leurs... notamment ceux qui sont en classe... Pour amorcer la pompe. Pour aller très vite et amorcer la pompe. On n'a pas le choix et j'aurais tendance à dire que ça fait partie des... Moi, le rêve que j'ai et je voudrais que dans 5 ans quand on refera un livre, on puisse appeler Opération Réussie. C'est-à-dire qu'on a nous donné notre pierre à dedans, à aller plus vite, à aller plus fort sur ces sujets qui sont fondamentaux. Je pense que si j'étais, moi, je suis heureusement pas pour la France président, mais je pense qu'il y a 3 choses... — Ah, c'est bon, c'est dans 5 ans. Vous avez le temps de préparer votre campagne. — L'hôpital, l'éducation de nos enfants et le logement, ça doit être des choses qui soient sanctuarisées, sur lesquelles ne changent pas les règles tous les jours et qu'on va être des règles fortes pour avancer vite et fort. — Et quelle que soit la mouvance, finalement. — Et quelle que soit la mouvance, et pour qu'on évite d'avoir de nouveau des gilets jaunes, de nouveau des crises, etc. — Oui, Jean-Pascal Chirard, d'autant que c'est vrai que ça pourrait... On sait, hein, cette crise du logement qu'on connaît puisqu'on ne construit plus. Il y a 2 millions de personnes qui attendent des HLM, on en a parlé sur cette antenne. Ça pourrait aussi... On parlait de fractures effectivement énergistiques. Ça pourrait recréer une fracture sociale et même plus. — Oui, alors, il y a plusieurs phénomènes qu'il faut gérer. On l'a dit, il y a le problème... Vous l'avez parlé, le problème de la rénovation de la ville et de l'évolution de la façon de vivre dans la ville, de renouveler la ville sur la ville. Tout ça, ce sont de grands sujets qui ont un impact social très fort. Donc il faut pouvoir conjuguer et finalement des décisions en termes de rénovation de la ville et des choix techniques en matière de rénovation et des logements, mais aussi des quartiers. D'ailleurs, au passage, nous travaillons au Club de l'amélioration de l'habitat sur un sujet qui s'appelle les opérations de requalification en chute actuelle environnementale et urbaine qui consiste à réfléchir à cette notion d'évolution de la ville à l'échelon des quartiers parce qu'on ne peut pas non plus rédever que maison ou qu'immeuble par mi-immeuble. Donc là, c'est un vrai sujet qui vient croiser les aspects sociaux, environnementaux et économiques qui finalement traduisent le développement durable d'une manière générale puisque c'est ça la philosophie sur laquelle on travaille. Voilà, en tout cas, on rappelle le titre du livre « Vers un habitat vertueux, 30 ans d'engagement et d'action » très bien illustré aux éditions. Donc, PC, c'est le club de la motivation de l'habitat. Un grand merci, messieurs. On rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent en direct, 16h30, espèce de mythe du pavillon 1, le temps fort, cet après-midi, Jacques. Et Philippe, oui ? Juste un petit mot pour dire que pour tous ceux qui ne recevront pas le livre, le livre sera disponible sur Amazon et sur Fnac et Fnac.fr afin de pouvoir se le procurer ou alors directement auprès de contact éditionspc.fr. Voilà, c'est dit. Merci. C'est la minute pub. Donc, merci. Philippe Chauveau, éditeur aux éditions PC, Jean-Pasquil Chéra, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Un grand merci. Merci également à Jacques Pastre, président du Club de l'amélioration de l'habitat. Très bonne journée, messieurs, bon BatiMath et à très bientôt sur notre antenne. Merci. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur BatiRadio. Merci. 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 Merci.